Bonjour les Capricornes, est-ce que vous allez déménager, est-ce que vous allez rencontrer l'amour, est-ce que vous allez retrouver du travail ? C'est toutes ces questions entre autres que vous vous posez, je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je me présente, je suis Lalique, carte mentionne et formatrice. Ici sur ma chaîne vous découvrez les vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels et aussi des vidéos pour apprendre le tarot. N'hésitez pas à vous inscrire et si bien sûr mes contenus vous plaisent évidemment. Allez, alors quand je dis vous inscrire c'est vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà on y va. Je mélange les cartes du tarot de Marseille, je me concentre sur vous. Les Capricornes, ascendant Capricorne et l'une en Capricorne, ça s'adresse aussi à vous. Allez les Capricornes pour ce mois de mai. J'utilise le tarot Marseille pour ce faire. Qu'est-ce qu'on a ? Placé en positif on a l'impératrice. On a en contre la justice. Au-dessus en vibration on a l'empereur. Donc on a deux protagonistes, l'empereur et l'impératrice. Ok. Et on a ici, très bien, l'amoureux. Alors, ça reste anecdotique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait signifier ici que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Donc ça pourrait parler de relations triangulaires. Mais ça peut aussi parler d'un choix professionnel ou d'un tout autre choix qui sera indispensable à faire à la fin de ce mois de mai, voire pour ce mois de juin. Je sens aussi qu'il y aura pas mal de communications au niveau professionnel, mais ça peut être aussi des communications personnelles pour justement résoudre une situation très problématique pour certains d'entre vous. Ou en tout cas une situation confuse. Ce que je vois ici avec l'impératrice passer en positif, c'est en fait vous-même. Vous avez la capacité de réaliser votre projet ou de vous réaliser. C'est juste qu'en ce moment, vous n'êtes pas en fait, vous sentez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous vous sentez un peu perdu. Il y a aussi un manque d'équilibre, un manque d'équilibre dans votre vie. Et là on peut le voir avec la justice qui parle justement de ce manque d'équilibre ou justement de ce manque d'opportunité ou de cette incapacité à trancher, à décider en ce moment. Il pourrait s'agir d'une rupture, une rupture professionnelle, une rupture sentimentale pour certains d'entre vous, c'est vrai. Parce qu'on a l'amoureux et l'amoureux aussi parle d'amour. Donc ça pourrait parler d'une rupture amoureuse avec la personne de votre cœur. Ou bien, comme je l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça pourrait parler d'une rupture parce que vous allez faire un choix entre deux personnes. Ça pourrait parler de cela. Mais je sens quand même qu'il y a aussi, au niveau professionnel, une forme en fait de, comment dire, de confusion. Et surtout, ce sentiment de ne pas être compris par votre hiérarchie. Vous trouvez que votre hiérarchie est autoritaire et vous avez du mal à faire entendre votre voix. C'est ce que je vois ici. Moi, je vois l'empereur qui est la hiérarchie qui est au-dessus et qui dirige. Et j'ai la sensation ici que vous avez du mal à faire votre place. Donc, vous hésitez à quitter cet emploi. Donc, ça pourrait parler justement de vouloir quitter votre emploi. Et l'amoureux peut parler d'hésitation. C'est pour cela que je vous vois en fait vraiment demander des conseils auprès de personnes, d'experts, ou même auprès de vos amis, de votre famille. Voilà, vous cherchez des conseils pour savoir ce que vous devez faire aujourd'hui parce que vous vous sentez un peu bloqué. Il y a vraiment une situation en stand-by là, en ce moment. Donc, l'empereur, voilà, vous encourage à agir. L'amoureux vous encourage à faire un choix. Mais l'empereur peut parler de cette hiérarchie, de ce pouvoir dominant qui vous empêche d'être vous-même et d'avancer dans vos projets. Après, ça peut parler de difficulté avec une personne en particulier. Là, je vous ai parlé de votre partenaire si vous êtes en couple. Mais ça pourrait parler de difficulté avec un collègue dans la communication ou de difficulté avec une personne que vous côtoyez. Donc là, il va falloir faire un choix, il va falloir décider de continuer cette relation, ce partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel, une association ou pas. Donc, c'est vrai que ce mois de mai sera un mois où il va falloir choisir. Allez, je vais passer au tarot classique. Alors, qu'est-ce qu'on a à placer en positif ? On a le chevalier de coupe. Qui parle bien, en fait, d'une opportunité qui vient à vous. La reine d'épée. Donc, confirme bien cette incapacité à trancher, à prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh, l'as de Pentacle. Il y a quand même ici une opportunité qui est bien confirmée ici. Pour le moment, la porte est fermée, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Mais c'est à vous d'ouvrir cette porte. Pour entrer dans un nouveau cycle. Dans un nouveau chapitre de votre vie. Et là, on a le 2 de Pentacle. Il parle bien de ce duo, de cette notion de deux. D'union, de couple, de relation. Donc là aussi, il va falloir trouver un équilibre. Et c'est ça qui fait le défaut dans votre relation. Donc, il peut s'agir de relations sentimentales, comme je vous l'ai dit. Qui, en ce moment, ne se passent pas très bien. Même, je sens que certains d'entre vous ont songé à une rupture. Mais bon, je sens que quand même, avant la rupture, vous allez tout faire pour arranger la situation. Trouver un équilibre entre vous deux. Donc, ce que je vois ici, c'est une opportunité qui arrive avec le chevalier de couple. Donc, ça peut être une invitation à l'amour. Ça peut être une nouvelle histoire amoureuse pour certains d'entre vous. C'est vrai, je ne vous en ai pas parlé. Mais si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer la personne de votre cœur pendant ce mois de mai. Surtout à la fin de ce mois de mai. Je sens aussi que vous allez quand même hésiter à ouvrir votre cœur. Pourquoi ? Parce que dans le passé, vous avez été déçus. Avec la Reine d'Épée en contre, on voit bien, en fait, que vous avez du mal à vous exprimer pendant ce mois de mai. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, même au niveau familial. Vous avez du mal à faire votre place. Vous avez du mal à dire les choses, à dire ce que vous ressentez. Parce que aussi, vous avez peur de blesser les gens autour de vous. Et vous avez peur aussi de vous tromper. Donc, vous préférez être sur votre réserve et ne pas dire grand-chose. Mais le problème, c'est qu'au-dessus, vous avez une autorité qui en profite. Et je vous en ai parlé avec, justement, l'empereur qui peut parler de cette autorité, de votre hiérarchie au niveau professionnel, qui a une certaine emprise sur vous. En tout cas, il n'y a pas que vous, mais en tout cas sur vous. Et cela vous empêche de faire un choix, de décider de partir ou de faire autre chose. L'as de Pentacle parle bien de cette opportunité, confiant. Il peut s'agir d'une opportunité sentimentale, mais aussi d'une opportunité professionnelle, voire financière. C'est à vous d'ouvrir la porte. C'est vous qui avez le choix. C'est pour ça qu'on a l'amoureux qui parle bien de choix. Et avec le 2 de Pentacle, il parle bien de cet équilibre que vous devez retrouver entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, ou votre vie personnelle, vice-versa. Je vois bien que pendant ce mois de mai, vous allez marcher sur des oeufs. Vous allez faire attention, vous allez être précautionneux. Précautionneux vis-à-vis de votre cœur. Je sens que vous n'allez pas ouvrir votre cœur si rapidement que cela. Vous allez prendre votre temps. Mais je vois bien quand même ici une opportunité pour vous vraiment de faire le bon choix. Et vous allez réussir à faire le bon choix. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a ici avec le Golden Universal Tarot ? C'est ce que je vois. Allez, placé en positif, on a le 8 de Bâton, qui parle bien de cette opportunité qui arrive. Nous avons le 2 de Bâton, qui parle bien de votre incapacité à vous projeter. C'est tout à fait normal, parce que vous avez du mal à faire un choix, à choisir ou à trancher. Au-dessus, en vibration, qu'est-ce qu'on a ? On a la Reine de Coupe, qui parle bien de cette opportunité. Alors, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi d'opportunité financière professionnelle. Je vous en ai parlé. Et on a ici, en résultant, une très belle carte majeure qui parle de bonheur, qui parle de joie, d'épanouissement. Je vais recouvrir ce qui doit être recouvert, parce qu'il y a un peu de nudité. Je n'ai pas envie d'être sanctionnée. Vous savez pourquoi maintenant ? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais voilà, moi, je n'ai pas envie d'être sanctionnée une nouvelle fois. Alors, ce que je vois ici, ça confirme ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a bien une nouvelle opportunité pour vous. Que ce soit au niveau sentimental. Donc, la rencontre d'une nouvelle personne. Que ce soit un choix sentimental entre deux personnes. Bon, là, ça reste anecdotique. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ça peut être aussi un choix professionnel, de quitter votre emploi pour faire autre chose. Et ça peut être aussi un choix de vie, tout simplement. Je sens ici que vous allez vraiment tourner, en fait, cette situation en votre faveur. Mais surtout que vous allez, comment dire, ouvrir la serrure de cette porte qui a été longtemps fermée. Donc, la porte de votre cœur. Mais la porte aussi de ce nouveau cycle, de ce renouveau, de ce changement. Donc, il y a bien une opportunité qui va vous permettre, avec la carte qui est magnifique, le monde. Eh bien, de vous ouvrir au monde qui vous entoure. Et d'être enfin à votre place. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vous épanouir. C'est vrai, dans tout ce que vous faites. Quel que soit le domaine de vie. Mais vous souhaitez aussi être heureux. Allez, quels sont les messages ici des anges pour ce mois de mai. Le Capricorne. Qu'est-ce qu'on a ? C'est vrai, c'est vrai. Premier message. Le 8 d'air. Magnifique. J'aime beaucoup cette carte qui parle vraiment d'apprentissage, de connaissance. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a, voilà, la carte 3 d'air qui parle bien justement du fait qu'en fait, vous n'arrivez pas à trancher. Cela peut provoquer en fait, un certain désarroi chez vous. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Super, l'équilibre. Je vous ai répété plusieurs fois le terme équilibre. Eh bien, écoutez, oui, cet équilibre, vous allez le retrouver. Pourquoi ? Parce que vous allez décider, parce que vous allez faire le bon choix. Donc vraiment, ne vous précipitez pas, c'est ce que veulent vous dire aussi les anges. Attendez le bon moment pour faire ce choix. Donc vraiment, apportez le pull de connaissances possible, parce qu'il vous manque des éléments, c'est ce que je vois. Il vous manque des connaissances, des informations, capitales pour faire ce choix. Donc le 8 de terre vous invite justement à, eh bien, à tâcher de tout apprendre sur ce sujet très important pour vous. Donc ça peut parler justement de faire des recherches de votre côté. Je vois aussi une récompense qui va arriver. Vous allez enfin vous libérer de ce travail qui ne vous mène nulle part, dans lequel vous n'êtes pas reconnu pour vos compétences. Donc il y a une reconnaissance à venir de toute façon, mais ça sera à partir du moment où vous allez faire ce choix décisif de quitter votre emploi, ou pas en tout cas, mais en tout cas d'avancer. Et surtout, cette avancée, elle démarrera à partir du moment où vous allez choisir. Voilà. Donc là, on a aussi le fait que certains d'entre vous pourraient se former pour faire autre chose. Donc ça pourrait parler de reconversion professionnelle, pourquoi pas, grâce à une formation. ou pour certains, ça pourrait parler carrément de retourner à l'école. Vous voyez, donc le 3 d'air ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, on vous dit en fait, avec le 3 d'air de ne pas vous décourager tout simplement. Parce que vous êtes sur la bonne voie, vous allez réussir à faire ce choix. Il est vrai que pendant ce mois de mai, parfois, parce que quand vous allez sentir que c'est bloqué, quand vous allez sentir que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, ça pourrait générer en vous une certaine frustration qui peut vous amener vers une tristesse. Donc surtout, ne vous découragez pas parce que vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, avec l'équilibre, qu'est-ce qu'on a ? L'équilibre, on vous dit quoi ? On vous dit en fait que vous allez faire ce choix. C'est qu'une question de temps. Soyez patient avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Faites des compromis si vous le pouvez, ou des concessions. Et faites ce choix. Ce choix, vous allez le faire, parce que vous aurez tous les éléments en votre possession, et c'est là que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Ce n'est qu'une question de temps. Je vais vous lire les messages des trois cartes. Un travail hautement qualifié et récompensé, tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retourner à l'école. Voilà, tout est dit, ça confirme ce que je vous ai dit. Connaissances, apprentissage, informations. Donc surtout, voilà, les anges vous invitent à avoir le plus d'informations possibles en votre faveur, pour faire le bon choix pour vous. Ensuite, on a le 3D. Il parle justement de cette frustration dont je vous ai parlé. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessitez de pardonner à autrui ou à vous-même. Voilà, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, ou dur avec les autres. Vous devez passer par ce chemin, vous devez passer par ces difficultés. Mais c'est ça qui vous permet en fait d'apprendre sur vous-même. Et c'est ça qui va faire que vous allez faire le bon choix pour vous. Donc oui, parfois ça peut être douloureux de faire un choix. Il est vrai. Mais c'est indispensable pour avancer. Parce que vous ne pouvez pas rester bloqué dans cette situation. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ou au niveau familial. On a la carte d'équilibre. Donc une carte majeure. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Attendez le bon moment. Mais ce que je vois, c'est que vous allez finir par faire ce choix. Je le vois à la fin de ce mois de mai, voire même au mois de juin. Vous allez faire le choix d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Merci. Merci.